Alors le simulateur de vieillissement c'est un atelier qu'on a choisi de faire donc il y a quatre ans au niveau donc de la société Domitice. On a acheté une combinaison de vieillissement et on propose donc des résidences donc de la région de l'utiliser, de proposer donc à des prescripteurs. Donc l'idée de cet atelier c'est de se mettre dans la peau d'un senior, de leur faire reproduire des gestes au quotidien que font les seniors pour mieux comprendre tout simplement les difficultés qui sont liées à l'âge et la préhension qu'ont les seniors tout simplement. Alors difficulté au niveau de la mobilité donc mobilité pourquoi parce que quand on vieillit on a de l'arthrose, on a une gêne sur les articulations donc on le fait reproduire au travers donc de la combinaison de vieillissement. Difficulté pour se mouvoir aussi parce qu'on a la sensation que les seniors sont au ralenti mais le ralenti c'est dû tout simplement à la fente musculaire donc en enfilant la combinaison de vieillissement on reproduit fidèlement donc cette sensation là et les sensations aussi donc par rapport à la vue où on a donc une vue qui est un peu plus floue, un peu plus jaune et l'audition qui est changée aussi donc tout ça est retranscrit au travers donc de la combinaison de vieillissement. Ça m'a soulagée de tout enlever déjà à la base mais après c'est vrai que c'est pas évident de faire à la longue et avoir des heures en plus avec ça non ça serait là je comprends les anciens vraiment beaucoup plus après moi je me vois pas aller jusqu'à l'orage je leur souhaite vraiment du courage je comprenais déjà à la base mais là c'est vraiment plus confirmation quoi avec des objets qu'on a sur soi là on voit vraiment la difficulté pour eux. On a choisi cette animation parce que déjà notre coeur de cible nous c'est les seniors au niveau d'hométisme ça nous tient à coeur ça nous tient au coeur aussi de communiquer avec les professionnels et on trouvait que cette formation qui est ludique était aussi leur permettait d'avoir une approche une vision donc du monde réel des seniors. La plus grosse je dirais réussite de cet atelier c'est quand le prescripteur nous dit à la fin ah ben j'ai compris pourquoi aujourd'hui il m'a dit que j'étais si dynamique et que tout simplement oui je fais les choses de vite et que ça serait mieux que ce soit moi qui m'adapte plutôt que eux s'adaptent parce qu'ils ne peuvent pas le faire et souvent donc le prescripteur à la fin de l'atelier nous fait part de cette remarque.